Yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le douzième épisode de ma carrière sur fifa 22 du coup donc c'est vrai que c'était très compliqué dans l'épisode 11 et du coup il ne reste qu'un seul match maintenant si je ne me trompe pas face à Nuremberg voilà pour finir tranquillement ce championnat malheureusement l'objectif de la saison il n'a pas été atteint qui était d'aller en première division j'ai envie de dire allemande mais malheureusement c'est impossible on pourra tout au plus être septième on va jouer la septième place je crois avec ce match qui déterminera notre classement final c'est pas grave les gars on n'a pas réussi mais bon il faut penser au futur et on verra comment ça va se passer je pense changer de club comme je vous l'ai dit dans l'épisode 11 mais ouais après c'était cool à l'ajax j'allais dire non ça c'était c'était la saison dernière avec le psv que je confonds mais ouais c'était cool à shalks mais je pense qu'il nous faut un niveau dessus je pense que ça peut être mieux et ça va apporter du plus à la carrière j'ai envie de bouger en plus je suis jeune donc tranquille mais écoutez les gars n'hésitez pas à liker la vidéo à partager à commenter comme d'habitude et merci encore pour tous vos retours qui font extrêmement plaisir et nous on est parti pour le premier pour le premier match pardon de la vidéo je bégaye en ce début de vidéo mais c'est pas grave du coup dernier match sur moi avec shalks 5 défenseurs 3 millions de deux attaquants ça change pas jusqu'à la fin donc les gars on y va on va essayer de se faire plaisir de faire plaisir à nos partenaires et remporter cette section pas ça c'est pas le club mais bon c'est déjà bien c'est avec impatience on va voir ça allez parce qu'il n'y a pas mal de temps bonjour à tous et on est parti aujourd'hui c'est qu'il faut qu'on va voir qui sont les meilleurs c'est parti les gars dernier match de la saison spectaculaire ok c'est pas mal on espère que je veux se régaler aujourd'hui pour cette dernière bien joué bien joué la frappe dommage c'est un bon but pour mon dernier match on a tenté à cristiano ronado contre la juventus et ça n'a rien à voir ce qu'il m'a proposé mon joueur ok on revient encore c'est pas mal c'est pas mal oui le beau but pour ce dernier match avec shalks il fallait il était obligatoire et ben il est au rendez-vous de la tête en plus voilà pas le time on est là pas mal pas mal bien construit j'allais dire cette correction j'enlève deux trois passes après sur les côtés et je savais qu'en la demandant je pouvais éviter de battre le défenseur et c'est ce que j'ai fait du coup on dit c'est le but entre quatre matchs en la cette saison c'est pas mal mais quand on continue comme ça attention la frappe c'est bien joué la passe elle est magnifique on va vers les caches je finis oh non je la mets à côté c'est la grosse frappe c'est en train de poser attention le retrait il faut pas jeter on veut qu'elle a fait du gardien je l'attends cette belle passe elle est pas mal elle est pas mal et va dans les pieds 2 buts leur 2-0 passe décisive les gars un but qui passe dès pour l'instant 35 minutes pas mal du tout ce qu'on propose jusque-là en tout cas sous la pression voilà il a très très bien reprise en volet du coup et voilà ça finit au fond des cages 2-0 à la 36e minute pour l'instant extrêmement bien et le gardien qui n'a pas pu la sortir d'hommage de nous avant d'un retour surpuissante c'est pas mal on peut faire mieux mais c'est correct pour un dernier match de la saison joue vraiment bien surtout au vu de ce qu'on a proposé tout au long de la saison franchement c'est un bon match ok bien joué bon ballon ohlala ohlala ce but les gars incroyable le stop and turn 5 étoiles qui est passé mais la crème biche annuelle on va le revoir magnifique putain après la petite enroulée subtile dans le petit filet beau but pour finir ça franchement je m'attendais pas qu'elle se passe je n'avais même pas demandé là j'aime bien qu'il n'y ait pas grand chose je crois que ça s'appelle même maguelie spin si je ne me trouve pas magnifique il est passé vraiment très 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 bien et la petite enroulée 3 buts à 1 on continue les gars vous voyez c'est pas fini c'est cette minute faut tenir en ce moment allez je l'attends d'ici la balle du triplier qui était très très proche je suis seul je t'ai vu allez pas mal cette passe frappe oh ce qui m'a à côté ce fou comment c'est possible bien joué il n'y a pas péno allez un petit dégagement et on est bon les gars et voilà la victoire 3 buts à 2 pour mon dernier match du côté de charles avec les gars quelle aventure et on finit cette aventure avec deux buts et une passe d donc c'est pas mal voilà ils savent pas que c'est la dernière fois que je les serre dans mes bras mais en tout cas c'est c'est un beau match en vrai qu'on a fait ouais pas le plus beau du monde mais franchement ça va j'ai mis deux trois enfin deux trois belles actions de trois beaux gestes techniques et on s'en sort du coup avec 10 tirs à 8 et 48 de possession bon ça c'est notre habitude de pas avoir la possession mais du coup on terminera à la 7ème place avec le dernier trophée d'homme du match de bundesliga 2 sûrement de notre carrière à part s'il y a un retour vers la fin mais bon ça en sera que plus tard et du coup les gars on finit donc 7ème ce que je vais faire c'est que je vais demander maintenant à être sur la liste des transferts alors votre récente demande de transfert je m'y oppose bon bien sûr on va redemander c'est sûr qu'il va s'y opposer il n'y a que moi qui marque dans le club votre récente demande j'ai étudié ta demande de transfert et j'ai décidé de te l'accorder je t'ajoute immédiatement à la liste des transferts et je te contacterai dès qu'une offre intéressante se présentera manager shalk 04 enfin donc on va voir un petit peu si on a suscité l'intérêt de quelques clubs ce serait vraiment pas mal je sais pas du tout partir les gars et on passe niveau 11 en plus donc ça c'est pas mal pour les points de compétences je vais vite fait les maîtres alors qu'est ce qu'on va mettre dribble non passe non peut-être les tirs je sais pas j'ai l'arc on va chercher l'archétype guépard je pense donc on va mettre ça pour l'instant et on le prendra une prochaine fois je vais me mettre je pense être un petit peu de puissance j'hésite un dribble est ce qu'il manque qui est un placement offensif ça ça peut être pas mal à la rigueur archétype maestro ce serait bien de l'avoir ça aussi franchement ça je vais enlever déjà voilà ok je sais ce que je vais faire avec toi pour l'instant la vitesse on la met pas on mettra l'archétype guépard quand j'aurai assez enfin là j'ai assez mais je préfère d'abord mettre l'archétype maestro et le prochain ce sera l'archétype guépard et je pense que là on commencera à flamber vraiment rien que ça ça m'améliore la conduite de balle qui est énormément important je trouve dans le jeu parce que quand on n'a pas le ballon collé au pied surtout en ultime ils apprennent facilement j'ai la pression enfin bref après c'est que mon avis ah ah ben on arrive à la fin de saison j'ai la pression pourquoi ça m'affiche rien ok boîte mail ok continuez préparez vous à briller les gars nouvelle saison pas de notification donc on va continuer encore ok offre de transfert salzbourg ok c'est ou en autriche il me semble ouais ça fait long autriche je sais pas si c'est la meilleure destination on va atteindre les gars mais ok première offre c'est donc salzbourg j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de clubs européens qui vont me demander à mon avis aussi c'est normal je joue en bundestliga 2 j'ai rien du tout voulu on va continuer je veux juste jouer dans un nouveau club pour repartir sur des bonnes bases donc on va simuler voilà qu'est-ce qu'on a toujours rien toujours rien voilà et on passe niveau 12 en plus quatre points de compétences parfait on aura passé deux niveaux durant la période estival du coup il nous manque un point de compétences pour aller chercher l'archétype guépard donc je pense qu'on va s'enlever un petit truc que j'avais mis qu'est-ce que j'avais mis qui n'est pas forcément le plus utile placement francifragilité c'est utile ça on va pas de toute façon je sais pas je sais pas quoi enlever je pense que j'ai enlevé ça les gars pour le moment voilà pour aller chercher l'archétype guépard et là on est très très bien niveau vitesse on passe à 94 et 95 en vitesse et accélération on dispose de quatre archétypes maestro lancs finition et guépard du coup voilà du coup au niveau des points de compétence on est bon on va continuer à simuler toujours pas d'offre franchement ça commence à tarder là mon avis ça continue comme ça il va falloir aller directement au seul club qui va me demander pour le moment personne n'événement les gars mon avis les gars à mon avis on n'aura pas d'offre avant le 31 il va falloir partir je pense que ça va se passer comme ça je vais reprendre sélection on s'en fout allez ça part de là les gars on a 10 heures et à mon avis on va aller au premier club si on en a en tout cas allez on skive encore c'est dingue que j'ai rien au moins une je suis si nul que ça 4 heures toujours 1 c'est un truc de fou 3 heures 2 heures putain en fait je vais devoir recommencer les gars je n'ai aucune offre ok les gars ce que je vais faire c'est que je vais resimuler à part si je vais jusqu'en janvier mais pas sûr que ce soit le meilleur mouvement je pense qu'il vaut mieux que je quitte la carrière que je revienne et ce qu'on fait c'est que je pars au premier club qui me demande peu importe ce que c'est peu importe où c'est j'y vais donc on va faire comme ça les gars parce que franchement j'avais changé je me vois mal attendre jusqu'au mercato d'hiver pour partir enfin je sais pas ou alors je simule pendant six mois mais si j'ai pas d'offres comment je fais ça problème j'hésite 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 c'est quand le mercato d'hiver ouais non ça fait louper trop de matchs les gars ça fait louper au moins trois mois de compétition vu que ça commence en décembre non janvier même donc ouais je je quitte et on recommence quitter sans sauvegarder franchement j'aurais pensé que plus de club m'auraient voulu on est où 14 août et ouais je suis bien sûr liste des transferts important il n'y a pas de problème c'est juste que les clubs ne veulent pas donc on va simuler les gars je vous retrouve si j'ai une offre mais franchement j'espère mais les gars toujours pas d'offres je vais retourner en arrière une dernière fois et si ça marche pas on ira jusqu'au mercato d'hiver je pense mais les gars toujours pas d'offres je vais retourner en arrière une dernière fois et si ça marche pas on ira jusqu'au mercato d'hiver je pense là c'est abusé il n'y a pas je peux pas toucher peut-être un truc quoi qui peut faire au moins me proposer à des clubs je sais pas pour l'instant j'ai rien je sais pas ce qui m'invente on va voir ça cette nouvelle rumeur selon les dernières rumeurs du marché des transferts un club athletic bilbao chercherait à recruter jeff reyes le meilleur buteur de la saison dernière avec 18 réalisations ok aucun commentaire officiel m'a fait le gré du camp d'entraînement non c'est pas vrai allez on recommence oh oh j'ai pas cru j'ai accepté une offre pour toi venant du club suivant athletic bilbao ton agent a négocié un salaire hebdomadaire de 25000 merci de me confirmer si tu comptes accepter ou rejeter cette offre pour rester avec nous fc shawkes 04 oh j'ai pas cru les gars regardez dernière minute j'allais vous dire bon les gars dernier essai j'arrête eh ben on a cette offre de l'athlétique bilbao et bien sûr qu'on va accepter les gars c'est pas mal comme club franchement c'est en espagne c'est en première division qu'est ce qu'on demande de plus 25 000 par semaine ben les gars je signe tout ça accepté offre et on se casse en espagne préparez vous à briller là oui c'est une nouvelle saison et voilà on a le coach en haut à gauche l'opétegui très bon coach nouveau maillot du coup on va voir la présentation bilbao une nouvelle aventure pour jeffreys je pense changer de numéro les gars on va voir un petit peu et également de coupe de cheveux tant qu'à faire tant qu'on y est voilà on vient de confirmer le transfert de yt jeffreys 21 ans alors qu'est ce qu'il nous a dit marcelino sur nous avait besoin d'un joueur capable d'apporter de la fraîcheur et de la nouveauté je suis sûr qu'il viendra compléter à merveille notre bel effectif incroyable des gars très content beaucoup pensent que le club avait justement besoin d'un attaquant jeffreys à toutes les qualités pour faire son trouille dans sa nouvelle équipe merci beaucoup ah ouais le transfert par contre cher c'est abusé ils ont mis 58 millions 200 milles sur nous c'est chaud franchement incroyable 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 élection du mois d'août les gars regardez les joueurs qu'on va jouer Vinicius Ascensio il y a du monde un fénix roi au fénix incroyable et le barça aussi mon club de coeur donc on va jouer le très gros club alors on va s'enlever ça je pense qu'on va se faire juste un petit match on va s'arrêter les gars pour cette nouvelle aventure mais d'abord je vais tout changer du côté de mon pro ok voilà les gars on est là nouvelle coupe nouveau crampon et nouveau numéro le numéro 9 parce que j'ai vu qu'il y avait juste un petit jeune qui jouait jamais qu'il avait donc je me suis dit autant me l'attribuer parce que je voulais changer un petit peu du 30 et là vraiment on est l'attaquant de pointe avec ce numéro et on va simuler un petit peu jusqu'au premier match où on va jouer remplaçant je pense ok on sera remplaçant pour ce match face aux bêtises les gars on va voir aussi du niveau du côté du classement on est combien on est dixième d'accord c'est pas mal ok bon les meilleurs qui sont premiers bien sûr et le bêtises et vie qui sont quand même septième donc on joue direct un gros choc les gars remplaçant mais on est là pour prouver qu'on ne mérite pas on va jouer quelques minutes voilà on rentre à 58e 0-0 à 2 à nous de faire la différence pardon on a une grosse équipe il y a du Mouniaïn, du Mbolo, Denis Suarez, Yuri, Ok Ok Lazari ça va ça va et ils ont quand même du Soyunku, Christian Théo, il y a pas mal de bons joueurs Bettencourt, Alex Moreno donc on y va ok je rentre sur un couffrant allez l'entrée en matière c'est parti le nouveau numéro 9 je me fais siffler mais c'est pas grave j'ai l'habitude on est parti attention dans le trou il passe pas loin encore ok premier ballon sur ce une deux allez je peux finir je peux finir non oh la barre oh le nulos aïe 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 putain je dois la mettre trop dommage ça aurait incroyable sur ma première action et mon premier ballon c'est de l'encher je vais pot et de le mettre en retrait je pense et de le mettre en retrait gros gardien ok on décale c'est pas mal Garcia dommage quel arrêt allez Ganss la prend pas juste à côté attention attention s'il tire bien joué gardien c'est peut-être maintenant c'est peut-être maintenant qu'on va faire la différence allez allez j'y vais je la mets en retrait non faut pas jeter gardien bien vu superbe superbe ce qu'on fait incroyable je suis seul je t'ai vu c'est pas mal fini la passe décisive les gars quelle action de fou incroyable je crois que c'est la 90e en plus magnifique ce qu'on a fait il a eu un peu de chance mais franchement il est mérité ce but on fera beaucoup au cage même c'est vrai que eux aussi mais il fallait bien un vainqueur et le but à la 90e incroyable ma première passe dé j'ai pas voulu tirer et prendre les commandes j'ai voulu assurer et j'ai bien fait avec ce but de Oyer Zaraga 90e minute les gars je pense qu'on va finir sur ça et voilà c'est terminé victoire 1-0 pour les premiers matchs à Séville en plus très très bien voilà les premières dommages avec mes nouveaux partenaires ok je pense que j'ai fait une belle démonstration de mes talents je dirais à l'entraîneur et à mes coéquipiers franchement peu de minutes même si j'ai mis la barre transversale j'ai pu me rattraper avec une passe dé et on sort de ce match avec la victoire donc très très bien l'OPT GeekR très content et voilà les gars donc on va se quitter là dessus merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve très très vite pour le 13e épisode j'ai hâte qu'on continue cette carrière et n'hésitez pas à like et à partager la vidéo et moi je vous dis à la prochaine j'ai hâte Sous-titres par Juanfrance